Un robot ne doit pas nuire à un être humain, ou de par son inaction, laisser un être humain être blessé. Un robot doit forcément obéir aux ordres donnés par le personnel qualifié, sauf si cela doit entrer en contradiction avec la première loi. Et un robot doit protéger sa propre existence, sauf si cela doit entrer en contradiction avec la première ou la seconde loi. Ce que je viens d'énoncer, ce sont les trois lois de la robotique telles que décrites par l'écrivain Isaac Asimov. Et si aujourd'hui on cherchait à créer une forme de superintelligence artificielle, eh bien d'après le regretté Isaac Asimov, il faudrait qu'on puisse lui intégrer ces trois lois. Parce que sans ça, eh bien on risquerait tout simplement de recréer Skynet. Et soyons parfaitement honnêtes, même si un Terminator s'est super stylé, eh bien j'aimerais vraiment pas en rencontrer un. Mais ces trois lois ont tout simplement pour but de réduire le robot à un simple état d'outil, et donc rendu non dangereux par sa seule présence pour un être humain. Mais si jamais un jour on finit par réussir à créer une IA qui a conscience d'elle-même, bon déjà comment est-ce que nous on va pouvoir le déterminer ? Et deuxièmement, est-ce qu'on pourra la considérer comme étant un simple outil ?